Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les ombres au tableau, film radiophonique de Charles Maître d'après le roman d'Henri Nova, avec par ordre d'entrée en onde Jean-Marie Amato, Rosy Varte, Jean-Jacques Stine, Henri Crémieux, Henri Virelogeux, Jacques Morel, Gaëtan Jor, Jean Neubert et Pierre Vernier. Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac, prise de son Raymond Besse et Alain Chézeau, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Si tu ne veux pas être en retard, tu ferais mieux de t'habiller. Je ne te plaît pas comme ça ? Il est vrai qu'après dix ans de mariage... Disons de vie commune et n'en parlons plus. À qui la faute, mon pauvre Georges ? Et puis d'ailleurs, au début, lorsque je posais encore pour toi, ça ne t'empêchait pas d'admirer mon corps ? En artiste ! Aujourd'hui, je peins des paysages. Oui, il y a un million la pièce, c'est vrai. Dans le fond, vois-tu, j'ai toujours su que tu réussirais. Alors, qu'est-ce que je dis à Piel ? Quand pourras-tu lui livrer une toile ? Je ne sais pas. Quoi ? Le mois prochain ? Je peux promettre ? Promet toujours, on verra bien. Dis, et si je profitais de mon séjour à Paris pour voir ce chirurgien ? Il accepterait peut-être de... De faire un saut jusqu'à l'île d'Orée pour examiner l'estomac d'un peintre alcoolique. Mais tu n'es plus n'importe qui, mon chéri. Et puis, c'est un ami intime de Piel. Si il le lui demande... Je ne veux pas entendre parler d'opération, je ne changerai pas de vue. Oui, tu préfères ta soigner au vin rouge. Je préfère, oui. Et si encore tu travaillais ? Et puis six mois que Piel t'a signé ce contrat extraordinaire, nous n'avons livré que de tableaux. Écoute, pendant près de dix ans, on a vécu du peu que tu gagnais. Et maintenant, deux millions pour six mois, ça te paraît dérisoire. Oh, mais la question n'est pas là. Tu as peint douze toiles durant cette période. Et tu en as brûlé dix. Oh, il y en avait deux autres au moins qui étaient excellentes. Gisèle, que tu t'occupes des contrats, de la publicité, de Piel, que tu encaisses l'argent, c'est très bien. Tu fais ce que tu veux. Sainement, la peinture, c'est mon rayon. Et j'entends que tu me fiches la paix, c'est compris, oui. Oh, tu t'énerves. Franchement, je ne te comprends pas, Georges. Après tant d'années, après tout ce que nous avons vécu, tu choisis le moment où tout marche bien pour te montrer de plus en plus hargneux. C'est à cause des risques ? Si tu n'avais pas plaqué, tu ne serais pas revenu me chercher. Oh, qu'en sais-tu ? Et puis, quelle importance maintenant. D'ailleurs, si je n'y avais pas eu ma peinture... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ta peinture ? À t'entendre, on croirait que... Eh oui, ben oui, t'entendu, je te dois ma consécration, le fameux contrat de Piel. Sans toi, je serais toujours un petit barbouillard inconnu. Je te dois tout, seulement... Seulement ? Non, rien, elle file vers Paris. Dis à Piel qu'il aura deux toiles le mois prochain, je les ferai pour avoir la paix. Mais pourquoi ne pas vivre normalement, Georges ? Ne pourrais-tu essayer... J'ai dit deux toiles pour avoir la paix. Ajoute un mot, je t'en souviens. Oh, bon, très bien, très bien, Georges, comme tu voudras. Je serai rentré dans deux ou trois jours. N'oublie pas de faire du feu. Et... Et essaie de ne pas trop boire. Oui, madame. Rue des Morillons. Dans le quinzième. Mais commandons, je vous en prie. Nous sommes là pour ça. Au revoir, madame. Ça, alors, c'est un monde. Eh bien, eh bien, mon cher Seymour, que se passe-t-il ? Appeler le Quai des Orphèbes pour un parapluie perdu dans le métro. Non, mais le plus fort, c'est encore que le standard nous passe ça. Il faut bien qu'il s'amuse un peu. L'autre jour, ils m'ont passé une bonne femme qui cherchait le commissaire Maigret pour retrouver son chat. Oh, ben celui-là, Simonon, si on lui passait tous les coups de fil qui arrivent pour son commissaire, il aurait pu le temps d'écrire beaucoup. Oui, mais seulement moi qui suis un commissaire en chair et en os, j'aimerais bien que vous me rendiez mon fauteuil. Oh, excusez-moi, patron. Quand je travaille avec vous, j'oublie la hiérarchie. Je vous permets de vous asseoir sur la hiérarchie, mais pas dans mon fauteuil. C'est drôle, patron. Et maintenant, soyons sérieux. Parce que j'ai l'impression qu'il vient de nous tomber sur les bras une drôle d'histoire. Vous connaissez Georges Bordin, le peintre ? Ah, de réputation, oui. Ben, depuis quelque temps, il n'y en a que pour lui. Bon, encore un génie fabriqué par les journalistes. Oh, non, je ne croyais pas ça. Piel est un des tout premiers marchands de la capitale. S'il donne un million par toile, c'est que le bonhomme a du talent. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Piel a déjà revendu au professeur Bayer les deux toiles qu'il possédait pour quatre millions. Ah, ben, dis donc, on aime les chiffres ronds dans la peinture. L'ennui, c'est que le professeur Bayer vient de déposer une plainte. Ces deux tableaux sont faux. Non. Il paraît. Et ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que Piel est absolument insoupçonnable. C'est un homme d'affaires redoutable, mais qui ne mange pas de ce pain-là. Alors ? Alors, c'est à nous de jouer. Mais je vous donnerai les détails plus tard. Il faut d'abord que vous me serviez d'appariteur. D'appariteur ? Oui, j'ai convoqué trois témoins qui doivent nous aider, sinon à démêler les chevaux, du moins à trouver le bon bout. Le premier est dans le couloir. C'est un certain Roger Tiffen. Oui, un peintre raté qui sert plus ou moins de rabatteur à quelques marchands. Le second, ou plutôt la seconde, est également là, mais elle est à jour-dessous. C'est Gisèle Bordin, la femme du peintre. Alors, dès que j'aurai fait entrer Tiffen, vous irez chercher Mme Bordin, vous la ferez attendre dans la pièce à côté. Attention, patron. D'un côté, on entend tout ce qui se dit ici. Mais justement, je veux que Gisèle Bordin entende les déclarations du dénommé Tiffen. Ah, bon. Ensuite, vous guetterez l'arrivée de mon troisième témoin. Walter Brooks. Oui, un américain. 200%. Un mètre 90. Vous attendrez que la femme soit passée dans mon bureau, vous le ferez entrer à son tour dans la pièce à côté. Compris ? Compris, c'est beaucoup dire. Enfin. Ben, je ferai ce que vous m'avez dit. C'est ça. C'est ça. Vous croyez qu'ils seront dupes ? En principe, ça m'est égal. Ben, tâchez tout de même de ne pas les installer trop brillamment. Entendu, patron. Je vais chercher la dame. Oui. Monsieur Tiffen, s'il vous plaît. Voilà, voilà, voilà. Entrez, monsieur Tiffen. Voilà. Commissaire Amiau. Ah, grand amateur de peinture et spécialiste en contrefaçon. Vous êtes plus célèbre que vous ne le pensez, monsieur le commissaire. Trop aimable. Asseyez-vous. Merci. Je suppose que vous devinez la raison de ma convocation. J'ai beau avoir la conscience pure, monsieur le commissaire, je préfère ne pas risquer un pronostic. Oui. Deux fois condamné pour escroquerie et trois fois pour grivellerie, je vois que ça vous a rendu prudent. Mais puisque vous me connaissez pour être un spécialiste en matière de faux, vous devez tout de même bien savoir de quoi il retourne, non ? Je vous écoute, monsieur le commissaire. Comme vous voulez. J'ai sous les yeux une plainte de monsieur le professeur Bayer à propos de deux bordins achetés chez Piel. Un certain Walter Brooks a prétendu que les toiles étaient fausses. Et une première expertise semble lui donner raison. Qu'en pensez-vous ? Je suis un mauvais peintre qui a du goût pour la bonne peinture, monsieur le commissaire, mais je ne suis pas expert. D'ailleurs, je ne connais pas les toiles en question. Ne jouez pas sur les mots, Tiffen, voulez-vous ? Vous ne connaissez peut-être pas les tableaux, mais vous avez été en rapport avec Bordin et ses deux acquéreurs successifs. Dans cette histoire, on vous retrouve partout. Accoulez-vous, monsieur le commissaire, ne pouvant vivre de ma peinture, j'essaie de vivoter sur celle des autres. C'est votre droit et ce m'est parfaitement égal. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me racontiez votre rôle en détail. Parce que, si j'en crois des déclarations de monsieur Pierre, vous êtes à la base de toute l'histoire. À la base, à la base, je m'en suis occupé dès le début, mais pour le compte de Brooks. Qui est Brooks exactement ? Un collectionneur ? Un vulgaire spéculateur, monsieur le commissaire. Je dirais même un spéculateur vulgaire. Si le bougre n'avait pas un flair incroyable. Et comme il y ajoute quelques millions de dollars, ça fait tout de même un bonhomme d'une certaine envergure. Vous travaillez pour lui ? Par intermittence, oui. Habitant New York, il a parfois besoin d'un commissionnaire ici. Et vous payez un fixe ? Ah non, non, non. La commission, selon les affaires. Ah, oui. Comment a-t-il découvert Bordin ? Au hasard d'une flânerie, chez un libraire du boulevard Saint-Germain, il y a un peu plus d'un an. Il était tombé en arrêt devant une aquarelle qui lui avait paru extraordinaire. Il voulut l'acheter, mais le libraire n'était pas vendeur. Il vint donc me trouver et me demanda de lui obtenir, à défaut de l'aquarelle, l'adresse de son auteur. Pourquoi ne l'a-t-il pas demandé lui-même ? Au début d'une affaire, il n'aime pas se découvrir. Il dit que son accent américain fait monter les prix. Enfin, bref, je passais chez le libraire et je vis l'aquarelle. Elle n'était pas signée, mais le commerçant me déclara l'avoir échangé contre un bouquin à une jeune femme nommée Bordin, dont le mari était peintre. Il alla même jusqu'à m'indiquer leur adresse, mais le couple venait de quitter Paris pour s'installer à l'île de Ré. Je rapportais tout cela à Brooks et, deux heures plus tard, il prenait la route de la Rochelle. Voilà. Et tout ça pour une aquarelle, à peine entrevue ? Je viens de vous le dire, monsieur le commissaire. Brooks a un flair incroyable. D'ailleurs, la suite prouve bien qu'il ne s'était pas trompé. Vous êtes allé avec lui là-bas ? Non, non, non. Il partait avec un contrat d'exclusivité dans sa poche et il comptait bien le ramener signé. Malheureusement, pour lui, ce ne fut pas aussi simple. Bordin est très malade. Il vit enfermé dans son atelier et ne peut voir absolument personne. De plus, comme il boit passablement, mieux vaut ne pas le contrarier. Brooks discuta avec Gisèle Bordin. Sa grande chance fut que le couple avait besoin d'argent. Mais malgré cela, Bordin ne voulut pas s'engager pour plus de deux toiles. Je ne sais plus. Bordin détruit presque tout ce qu'il fait, monsieur le commissaire. Il peint dix toiles pour en livrer une seule. C'était à prendre ou à laisser. Brooks se résigna et un accord fut signé pour deux toiles à un million pièces. Ça, par contre, c'est beaucoup. Surtout pour un peintre totalement inconnu. Du moment que la peinture vaut quelque chose. Brooks ne risque rien. Avec sa réputation et un peu de publicité, évidemment. Il est assuré de revendre aux États-Unis n'importe quel tableau et pour trois fois son prix. Quand furent livrées ces deux toiles ? Attendez, la première a dû me parvenir... Pourquoi passer par vous ? Brooks avait regagné New York. Évidemment, Gisèle Bordin aurait pu lui envoyer les toiles directement, mais l'Américain se méfie des indiscrétions. Il préférait que je sois l'expéditeur. J'ai donc reçu, puis réexpédié la première toile trois semaines après l'accord et la seconde quatre mois plus tard. Donc, vous les avez vues ? Ouh ! Alors là, un simple coup d'œil avant de refaire l'emballage. Les deux fois, j'ai réexpédié les toiles le jour même de leur arrivée. Après quoi, Brooks, vous ayant demandé de contacter Bordin pour un nouvel accord, vous en avez profité pour le trahi. C'est un bien grand mot, monsieur le commissaire. Disons que je suis parti pour l'île de Ré avec une autre idée en tête, et que je fus bien inspiré. Car si Gisèle Bordin était toute prête à passer un autre accord, lui ne paraissait pas très emballé. Ah, parce que vous, il vous a reçu ? Pas tout de suite. Seulement après que je lui ai fait dire que je comprenais ses réticences et qu'il y avait peut-être un moyen de s'arranger. Un moyen qui s'appelait Piel, j'imagine ? Brooks payait bien, mais il exigeait le secret, voulant d'abord amasser le plus grand nombre possible de tableaux. J'ai laissé entendre à Bordin que Piel lui donnerait le même prix, mais qu'en plus, il obtiendrait sa consécration parisienne. Vous aviez l'accord de Piel pour parler en son nom ? Ah, bien, naturellement. Il était prêt à signer un contrat d'exclusivité pour un million la toile, à condition que l'accord Brooks-Bordin soit reproduit dans les journaux. Ce qui a été fait. Oui, c'était évidemment une excellente publicité, mais qui n'a pas dû être du goût de Mr. Brooks. Ah, les risques du métier, monsieur le comité. Quant à moi, je ne suis pas fâché d'avoir aidé Bordin à sortir au grand jour. Un type pourri de talent. Non. Voir ses œuvres filer incognito en Amérique, ce n'est pas très réjouissant. En somme, vous vous êtes fait le défenseur bénévole du patrimoine français. Oh, je n'ai pas les moyens d'être bénévole, monsieur le commissaire. Brooks me donnait 50 000 francs par toile et Piel m'en a offert 100, c'est tout. Ceci dit, il n'en reste pas moins que le talent de Bordin est mieux servi chez Piel que chez l'Américain. Oui, oui, disons que Brooks, mis à part, cette opération fut une bonne affaire pour tout le monde. Mais revenons aux deux toiles livrées à Piel par la suite. Est-ce encore vous qui avez... Ah, pas du tout, pas du tout. Mon rôle s'est arrêté à la signature du contrat Piel-Bordin. Je touche mes commissions par chèque et je n'ai revu personne. Pas même Brooks depuis son retour. Ah, merci bien. Il est plutôt violent, oui. Beaucoup trop fort pour moi. Oui. Si je vous comprends bien, vous avez la conscience pure, mais votre subconscient reste prudent. Et voilà. Et bien, en ce cas, je vais vous faire sortir par cette porte-ci. Car votre ami américain doit se trouver dans le couloir. C'est bien parce que nous sommes dans des locaux officiels, monsieur Tiffen. Autrement, je vous aurais volontiers dirigé sur lui. Ah, merci quand même. Je peux partir ? Oui. Cependant. Ne quittez pas Paris sans me prévenir. Nous aurons certainement à reparler ensemble. Franchement, monsieur le commissaire, je ne comprends pas. Je suis le pigeon pour les tableaux. Tiffen est le coupable. Il fallait l'arrêter tout de suite. Sans preuve ? Mais vous trouvez facilement les preuves. Tandis que maintenant, quand vous les aurez, vous ne trouverez plus Tiffen. Oh, Tiffen n'aime pas se cacher, monsieur Brooks. Un jour, devant un tribunal, il a déclaré qu'il aimait mieux la prison à Paris que la liberté en province. C'est très drôle, mais je me fous complètement. Je veux seulement réceptionner mes tableaux, les vrais. Calmez-vous, monsieur Brooks. Calmez-vous, je vous en prie. Il y a une demi-heure, lorsque vous êtes arrivé ici, vous étiez persuadé que le pigeon, comme vous dites... Oui, eh bien, vous étiez persuadé que c'était le professeur Bayer. Vous étiez, ma foi, assez détendu. Là-dessus, je m'arrange pour que vous entendiez les déclarations de madame Bordin et vous voilà bondissant dans une autre direction. Essayons d'en réfléchir. Mais c'est tout de suite réfléchi, non d'une petite pipe. Tiffen a fait copier les tableaux et il a envoyé les copies. Ce sont les dates qui... Pourquoi les dates ? Je n'ai même plus besoin. Si j'avais dit que Piel avait cherché directement les toiles dans l'île de Ray, je comprenais tout de suite. Mais ce Piel est le machin le plus scrupuleux que je connais. Et dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir demandé d'abord d'où il tenait ces toiles ? Oh, écoutez, monsieur le commissaire, je suis dans ma maison à New York. Et tout à coup, je vois sur le journal la photocopie de mon accord avec Bordin. Piel me carotait mon peintre et par-dessus, il se servait de ma signature comme une d'affiche à publicitaire. En peinture, c'est le premier prix qui fabrique les autres. Ce qui revient à dire en définitive que Piel n'est pas aussi scrupuleux que vous le pensiez. Il est régulier mais pas complètement stupide. Les affaires sont les affaires. D'ailleurs, Bordin n'était plus contracté par moi. C'est seulement la photocopie qui n'était pas juste. Et ça, c'est sur une idée de Tiffin, j'en suis sûr. Et bref, la vue du journal vous a fait sauter dans l'avion. Pour aller voir Piel, oui. Seulement entre les deux, tout à fait pas à hasard, je connais que le professeur Bayer vient d'acheter l'étoile. Alors, parce que je veux voir et aussi peut-être acheter, je vais directement chez lui. On me fait attendre dans un grand salon. Qu'est-ce que je vois ? Deux faux Bordins. Fais-en quoi ? Non. Seulement deux Bordins est magnifique. Si le professeur ne m'avait pas laissé attendre une demi-heure, parce que M. le commissaire a un tableau, c'est la même chose qu'un père de rôles sur son canapé. Oui, c'est d'abord l'admiration, puis après on goûte. Ah oui, et c'est donc en goûtant que... Après les premières minutes, quelque chose m'intriguait, mais je ne savais pas le cas. Alors je prends une chaise et je reste devant le tableau. Longtemps. Au moins 20 minutes. Ensuite, je porte, il s'ouvre, et le professeur arrive. Je me lève et je dis, M. le professeur, vos Bordins, ils sont faux. Alors il se met à rire et dit quelque chose comme les bonnes gosses-faces, American man. C'est bien que pour être pris au sérieux, vous avez dû faire revenir d'Amérique une de vos toiles. Exactement. Vous ne trouvez pas qu'il lui était plus simple de faire appel directement à Bordins lui-même ? Mais le professeur n'a jamais rien voulu savoir. Il disait, je ne peux pas faire un peu à fond, moi, M. Pierre. Oui, évidemment. Donc, mon tableau, il revient et on donne à l'experte, lui, avec un du professeur. Et l'experte, il est complètement formel. Ce n'est pas la même peinture. Malheureusement, il ne savait pas dire lequel était le bon. Oui, il est certain que ce n'est pas aussi simple qu'avec un Rembrandt ou un Fragonard. Mais c'est bien pourquoi la plate du professeur Bayer m'a paru un peu précipité. Précipité ? Pourquoi précipité ? Si ce n'est pas le professeur, c'est moi. Parlez de manière, il y a quelqu'un qui est, comment vous dites là, couillonné, non ? Oui, 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 mais bref, maintenant, vous pensez que ce sont vos toiles qui sont fausses ? J'ai peur, oui. Évidemment, d'après les dates, Tiffé n'a largement pu disposer de deux ou trois jours pour les faire copier. La première est partie de l'Île-de-Rey le 28 avril. J'ai reçu le 4 mai. Et la seconde, en septembre, départ le 21, arrivé le 29. Le trajet Paris-New York ne demande que 24 heures. Je ne pense pas que de l'Île-de-Rey à Paris, il en faille plus de 48. Oui, bien, je vais contrôler tout ça. Mais Tiffé n'a certainement menti. Si je tiens cette frépouille dans mes mains avant que vous l'arrêtez, il va passer un mauvais quart de... Non, 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 à votre place, M. Brooks, je ne chercherai pas à le voir. La violence n'est pas une solution. Alors, arrêtez-le ! Je veux bien que l'on me prenne pour un Américain ou pour un imbécile, mais pas pour un imbécile Américain. C'est trop. Que voulez-vous dire, M. Brooks ? Savez-vous, M. le Commissaire, combien coraux il a peint de toile dans sa vie ? On parle d'un millier, je crois. Ok. Seulement, aux États-Unis, M. le Commissaire, il y a déjà 3 000 coraux. Et je trouve suffisant. Alors, patron, on se l'arrête, notre petit faussaire ? Une seconde, mon vieux. Allô ? Est-ce que M. Garnero est chez lui, s'il vous plaît ? Commissaire Amiau, de la police judiciaire. Oui, merci. Garnero, le sculpteur ? Oui, oui, oui. Oui, pour tout ce qui concerne les beaux-arts, tout ce qui tourne autour. Ce diable d'homme est un vrai botin. Je croyais qu'il ne quittait plus son fauteuil. S'il ne va plus dans Paris, tout Paris défile encore chez lui. Je... Allô ? Allô, comment allez-vous, mon cher maître ? Lâcheur, lâcheur, je voudrais vous voir à ma place. Oui, 1% entièrement d'accord. Non. Non, pour l'instant, un simple petit renseignement. Bon, mais je vous promets de passer quand même à votre atelier. Dites-moi, Roger Tiffaine, vous connaissez ? Oui. Oui, oui, exactement. Eh bien, ce n'est pas tant ce qu'il a fait que ce qu'il est capable de faire, en peinture notamment. Pas grand-chose ? Oui, ça, je le savais, mais... Est-ce qu'il possède assez de techniques ? Est-ce qu'il serait capable, par exemple, de copier parfaitement une toile moderne ? Oui. Oui, oui, c'est bien ce que je pensais. Bordin. Vous connaissez ? Ah, bien. C'est juré. C'est juré, mon cher maître. Demain ou après-demain ? Entendu. Merci. Au revoir, mon cher maître. Alors ? Tiffaine est incapable de copier quoi que ce soit. Ah. Mais, mais il ne manque pas d'amis plus habiles que lui. Et Bordin, Garnero le connaît ? Il connaît surtout sa femme, elle a posé pour lui pendant près de cinq ans. Et maintenant, patron, qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons rendre visite au sœur Tiffaine. S'il a vraiment réexpédié l'étoile le jour de leur arrivée, il ne refusera pas de nous montrer les récépissés de la poste. Bonsoir, bonsoir. Ça, c'est le bouquet. Eh bien, Amion, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu avais un fantôme ? Non, je vais chez le juge, pour me faire engueuler. Tu tombes très bien, il est déjà de mauvais poil. Audrey. Ah, c'est vous, Amion. J'allais partir. Je suis pressé. Vous me ferez votre rapport demain matin. C'est qu'il y a du nouveau, monsieur le juge. Mais, j'espère bien qu'il y a du nouveau. Nous ne sommes pas là pour que les choses restent stationnaires. Vous tenez votre faussaire ? C'est-à-dire que je croyais le tenir. Roger Tiffen, vous savez ? Le récidiviste dont je vous avais parlé. Oui. Et alors ? Vous l'avez laissé filer ? Il a été assassiné il y a une heure. Voilà, patron. Ma valise est prête. Et je me suis renseigné dans le pâtelain. Il y a une petite auberge. Parfait. Voici les photographies des tableaux. Ceux du professeur, celui de Brooks. N'oubliez pas mes consignes, hein ? Non, non, soyez sans crainte, patron. Dès que je serai là-bas, je marche sur la pointe des pieds. Bon, en route. Et téléprenez-moi car vous aurez vu Bordin. D'ici là, j'aurai peut-être du nouveau. Et sa femme ? Pas variée d'une virgule depuis hier soir. Je vais l'interroger une dernière fois, je vais la relâcher. D'ailleurs, je l'ai surtout retenu pour qu'elle ne puisse pas prévenir son mari. C'est vous qui lui ferez la surprise. Vous ne croyez pas que c'est elle ? Je ne sais pas. Par contre, je suis bien certain qu'elle nous cache quelque chose. Et maintenant, filez, vous allez rater votre train. Bon voyage. Merci, patron. Je téléphone ce soir. Fauchois, Mme Bordin est là. Soyez tranquille, commissaire, on l'a bien gardé. Faites l'entrée. A vos ordres. Madame. Vous avez l'air de m'en vouloir, Mme Bordin. Je devrais peut-être vous remercier pour l'hospitalité que vous m'avez offerte cette nuit. Pourquoi non ? Une chambre particulière à l'infirmerie du dépôt, c'est tout de même moins désagréable que le dépôt lui-même. Vous n'aviez pas le droit de m'arrêter. Mais je ne vous ai pas arrêté, Mme Bordin. Je vous ai gardé quelques heures à disposition parce que vous vous obstinez à me mentir. Je suis persuadé que vous êtes allé chez Tiffaine. Je vous ai dit non et non. Vous êtes arrivé chez lui. Vous l'avez trouvé étendu. Vous avez constaté sa mort et vous avez pris peur. Ce n'est pas un crime. Mais j'ai besoin que vous en conveniez. Puisque vous savez tout, M. le commissaire, voulez-vous me dire aussi pourquoi je suis allé chez lui ? Et ça, c'est précisément ce que je voudrais savoir, chère madame. Eh bien, moi aussi, M. le commissaire. Je voudrais bien savoir ce qui aurait pu me conduire là-bas. Très bien. Admettons que vous n'y êtes pas allé. Mais vous voudrez bien reconnaître avec moi qu'on l'a probablement tué pour le faire taire. Ah non, justement non. Pour tout vous dire, je suis même persuadée du contraire. Parce que ? Parce que si je me rendais chez quelqu'un avec l'idée de tuer, je commencerais par me munir d'une arme sérieuse. Je ne compterais pas trop sur une statuette trouvée chez ma future victime. Je ne dis pas forcément qu'il y ait eu préméditation. Le meurtrier a pu espérer d'abord le silence de Tiffaine et puis, ne l'obtenant pas, commettre un geste irréparable. C'est très plausible, M. le commissaire. Mais pour la dernière fois, et que vous le croyez ou non, je ne sais rien. Et vous ne pensez pas non plus que cela soit en rapport avec les tableaux de votre mari ? C'est une possibilité, mais parmi beaucoup d'autres. Tiffaine trafiquait de tous les côtés. C'est bien, Mme Bourdin. Je ne vous retiendrai pas davantage. Merci. Vous comptez rentrer directement dans l'île de Ré ? Grâce à vous, je n'ai rien pu faire de ce que je voulais. Alors je suis obligée de rester encore 48 heures. Vous connaissez mon hôtel. Et je suis à votre disposition. Mais pas pour répondre éternellement à la même question. Je vous en préviens. M. Bourdin ? Et alors ? Police. Quoi, la police ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous parlez de vos tableaux ? Ma femme est à Paris. C'est elle qui s'occupe de nos affaires. Oui. Mais c'est tout de même vous qui peignez. Puis-je entrer ? Et si je vous disais non ? C'est votre droit. Dans ce cas, je vous ferai convoquer par la gendarmerie. C'est bon, entrez. Qu'où voulez-vous ? Vous montrez trois photographies de vos œuvres. Vous n'ignorez pas, je suppose, la plainte déposée par le professeur Bayet. Ce cher Piel a convoqué ma femme à Paris, mais il n'avait pas jugé bon de nous dire pourquoi. Il a fallu qu'elle me l'écrive. Et les journaux ? Je ne lis pas les journaux, je ne sors pas d'ici. Même pour peindre ? Vous avez déjà vu l'île dorée sur mes toiles ? Je peins d'après carte postale uniquement. Vous sortez bien pour faire vos courses tout de même ? Ah, j'ai du tabac, du vin, des biscottes pour quinze jours. Si le cœur vous en dit, je vous invite à dîner. Non, merci. Je ne compte pas vous déranger très longtemps. Voici les trois photographies. Elles sont assez grandes et je pense que vous n'aurez pas grand mal à reconnaître le ou les fautes. Savez-vous, monsieur le policier, que ceci est pour un peintre la consécration suprême ? Être copié, c'est déjà entré dans la postérité ? Bigger, l'animal est doué, hein ? Vous voyez une différence, vous ? Je la vois parce qu'on me l'a montré. La photographie fait ressortir sur la toile de Brooks des traits sensiblement plus appuyés. Très juste, seulement ça ne vous dit pas lequel appuie le plus, du faussaire ou de moins. C'est effectivement la raison de ma présence ici. Vous seul pouvez le savoir. Et si je vous montrais quel couteau que j'ai en train... Non, je ne pense pas être à même d'en juger, monsieur Bordin. Cette différence de touche que je remarque sur les photographies, je n'ai pas été capable de la retrouver face au tableau. C'est bien ce que je disais, l'animal est doué. Je serais curieux de le connaître. Là, vous n'êtes pas le seul. Nous avions d'abord pensé à Tiffaine, mais... Ah, à Tiffaine ! Il essaierait de copier la joconde, il obtiendrait un Picasso. Eh, je crois que je vous impatience. Vous avez très envie de savoir, monsieur le commissaire. Inspecteur. Seulement ? Oh, c'est bien la peine de devenir célèbre pour n'avoir même pas droit à un commissaire. Enfin, voici les deux toiles vendues à Piel, monsieur l'inspecteur. Et c'est bien moi qui les ai peintes. Ceci est une excellente copie d'une des toiles envoyées à Tiffaine pour le comte de Brooks. C'est bien ce que nous pensions, mais nous avions besoin d'en être sûrs. C'est tout ce que vous vouliez savoir ? Oui, à moins que vous n'ayez une idée sur... N'aime pas les idées, monsieur l'inspecteur. Je suis en train de crever à petit feu, j'ai besoin de ménager mes forces. La peinture, remarquez, c'est aussi épuisant que d'avoir des idées, seulement il en reste au moins quelque chose. Vous êtes gravement malade ? Pour le physique, l'estomac. Ah. Pour le moral. Oui ? Non, rien. Foutez-moi la paix. Pourquoi ne pas vous soigner ? Ah non, ça va comme ça. Pour la morale et les lamentations, ma femme me suffit et elle revient demain. Oh, ça... Je dois vous dire que ce n'est pas certain, monsieur Bordin. Il se peut que l'enquête la retienne quelques jours de plus. Elle reviendra quand elle voudra, elle est majeure. Mais je me demande en quoi elle pourrait bien vous aider. Tiffen était le mieux placé pour faire copier vos toiles et nous avons établi qu'il avait pu disposer du temps nécessaire. A moins que Brooks ne les ait fait copier lui-même, histoire de se faire un peu de publicité, il en est bien capable. Faire savoir partout que l'on est la victime d'un faussaire, ce serait une drôle de publicité. Vous ne trouvez pas ? Oui, peut-être. Je vous l'ai dit, les idées, ce n'est pas mon rayon. Non. Nous, nous étions axés sur Tiffen et je crois que nous avions raison. La preuve, c'est que lorsque nous sommes allés chez lui pour l'interroger d'un peu plus près, nous l'avons trouvé assassiné. Assassiné ? Par qui ? Quand nous pourrons répondre à cette question, je pense que nous tiendrons votre faussaire, monsieur Bordin. Comment ça ? Il y a de grandes chances pour que là encore, Tiffen est simplement servi d'intermédiaire. On l'aura tué pour l'empêcher de parler. Vous avez des indices ? Un seul jusqu'ici. Des traces de poudre sur la chemise du cadavre. De poudre ? De riz. De poudre de riz, oui. De poudre de riz ? Oui. Une trace qui semble avoir été laissée par une femme qui aurait voulu s'assurer que Tiffen était bien mort. Oh non, je ne l'ai pas tué, Georges, je te le jure. Quand je suis arrivée, je l'ai trouvé mort. Alors, bon Dieu, pourquoi as-tu menti ? Ce n'est pas un crime d'aller voir Tiffen. Tu pouvais trouver mille raisons. Tandis que maintenant, s'ils arrivent à prouver que tu étais là-bas, tu pourras toujours crier ton innocence. Oui, je suis certaine que le commissaire Amieux ne me croit pas coupable. Ah, voyons. C'est sans doute parce qu'il te prend pour une petite sainte que son sbire est toujours à l'auberge. Hein ? Ben, réponds ! Ce que je sais. Il m'a montré ses photos, je vais donner la réponse qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut de plus ? Pourquoi il n'est pas reparti ? Ben, un homme a été tué. Le commissaire ne me soupçonne peut-être pas vraiment, mais il croit que je sais quelque chose. Mais comme son inspecteur est sur place, il en profite pour poser quelques questions. Oui, je suppose que cela fait partie de la routine policière. La routine policière, oui. D'ailleurs, je me demande pourquoi je crie tellement que tu l'es tué ou non, qu'il découvre la vérité ou qu'il passe à côté. Tout m'est égal, tu entends tout. Oui, parce que toi aussi, tu doutes. Mais tu le traînes avec toi, le doute. Tu le fais entrer partout. Pendant dix ans, tu as douté de moi, de ma peinture, et maintenant... Mais oh, tu deviens complètement fou, mon pauvre ami. Je n'ai pas tué, Tiffaine. Tu entends, je ne l'ai pas tué. Quant à ta peinture, si je n'y avais pas cru, pourquoi serais-je restée avec toi ? Pour l'amour, peut-être. Tu es restée avec moi pour la même raison que moi avec toi. Pour ne pas crever de solitude. Quand on est aussi seul que toi et moi, mieux vaut une présence haineuse que pas de présence du tout. Oh, je ne te hais pas, Georges. Moi, si. Et depuis Eric Holzer, chaque jour un peu plus. Mais pourquoi lui plus qu'un autre, puisque je suis revenu ? Idiote, pauvre idiote. Hé ! Salmon ! Attendez-moi un peu, c'est comme lui ! Oh, patron ! Oh, ben ça alors ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, patron ? Une envie subite devant la mer. Il y a du nouveau. Oui, oui et non, je vous raconterai. Oui. Ah, bon sang, vos jambes doivent être meilleures que les miennes. Je venais de m'installer à l'auberge quand je vous ai vu passer. Le temps de descendre, vous nous aviez déjà fait un kilomètre. Ah, ça, patron, c'est le défaut des Parisiens. On a tellement l'habitude de courir qu'on ne sait même plus se promener. Oui, eh ben moi, j'ai beau être Parisiens, j'ai tellement l'habitude de me promener que je ne sais plus courir. Une cigarette ? Oui, merci. Alors, patron, pourquoi ce voyage ? Ça vous intrigue, hein ? Ah, oui. Eh ben, venez, allons nous asseoir un peu par là. À quelle heure dînes-t-on dans votre auberge ? Ben, assez tôt, vers les 7 heures. C'est parfait, je me murs de faim. Et puis comme ça, nous aurons tout le temps pour nous raconter nos découvertes et faire le point. Au sujet du meurtre ou des faux tableaux ? Puisque les deux mystères sont toujours entiers, disons un peu des deux. Ah, et vous pensez que les deux solutions sont ici ? Gisèle Bordin est un personnage qui a le don d'éveiller ma curiosité. Plus j'en appends sur elle, et plus elle m'échappe. Elle est bien rentrée, oui ? Oui, ce matin. Bon, lorsque je me suis décidé à la revoir, elle était déjà partie. Et vous, mon vieux, glaner quelque chose ? Franchement, je ne sais pas. Quelques détails sur Bordin et sa femme, mais très peu de choses, en somme. Ils vivent ici comme des sauvages. D'ailleurs, lui en est un. Ah, et là, vous mettez le doigt sur ce qui m'intrigue le plus. Ah, hein ? Qu'un artiste, un type malade, alcoolique, vienne s'installer ici, rien d'étonnant. Oui. Seulement, sa femme. La femme n'est pas une sauvage, elle. Elle aime la toilette, les fourrures, les hommages, tout ce qui s'ensuit. Pour qu'elle accepte de vivre ici, il y a certainement une raison précise. Oh, elle n'a peut-être fait que suivre son mari. Ah, non, vous n'êtes pas du tout. Non, depuis dix ans, c'est elle qui mène le ménage. Mieux, c'est presque toujours elle qui l'a fait vivre. Même les quelques dessins ou tableaux qu'il a pu vendre, c'est encore elle qui les a placés. Si elle ne l'avait pas recueilli et dorloté, il se serait peut-être suicidé. Tous les témoignages que j'ai obtenus sont formels. Le grand amour, alors ? Oh, encore moins. Ceux qui les connaissent se demandent même si le mariage n'est pas resté blanc. Oui, Bordin a été élevé par son père dans une promiscuité assez écœurante et d'après ce que j'ai cru comprendre, il en est resté très complexé vis-à-vis des femmes. Remarquez que ça n'empêche pas les sentiments. Quant à elle, ambitieuse et pas bête, j'ai l'impression qu'elle a vraiment cru à son avenir de peintre et qu'elle y a vu un moyen d'échapper un jour à sa condition. Sa condition ? Elle n'était rien qu'une jolie fille qui n'avait pas de quoi vivre, qui posait pour des artistes. Pas d'instruction, pas de métier, même avec de l'intelligence et de la volonté, il n'est pas facile d'en sortir. Mais dites donc, patron, vous en savez des choses ? Garnero m'en a longuement parlé. Le ménage l'a souvent intrigué lui aussi. Ensuite, pour les informations plus récentes, j'ai vu leur concierge à Paris. Une brave femme qui aimait bien Bordin, mais pas du tout Gisèle. Il paraît que peu avant leur départ, son amant venait à chercher jusque dans la cour. Elle a un amant ? Je crois qu'il en a toujours eu, mais que Bordin ne s'en inquiétait guère. Sauf pour le dernier, qui semble avoir été beaucoup plus important. Un peintre lui aussi. Un allemand, nommé Eric Holzer. Ah, que vous avez vu aussi, naturellement. Non, 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 le type a eu des ennuis avec la police, il a filé. Des ennuis graves ? Une bagarre dans un café. Deux agents ont voulu l'embarquer, il a mis KO. Ah, bah décidément, la dame Bordin aime les bagarreurs. Pourquoi ? Bah, ici, au début de leur séjour, Bordin a rossé le facteur. Ah oui ! Les gens étaient intrigués par ce peintre de Paris qui ne sortait jamais. Et un soir, par Gloriole, le facteur a essayé de s'introduire dans l'atelier. Oui, Bordin lui est envéduit, il l'a sérieusement esquinté. Il paraît que depuis, le type jette le courrier dans la boîte sans demander son reste. Dites-moi, quel effet vous a-t-il produit à vous ? Sincèrement, il m'a fait pitié. Bon, évidemment, il y a la boisson. Mais je crois qu'en plus, il est vraiment malade. Oh, ça, vous pouvez même dire qu'il est condamné. J'ai vu le médecin que Pierre lui avait envoyé ici. À son avis, il est déjà trop tard pour opérer et dans six mois, tout sera fini. Oh, ça, c'est incroyable. Voilà un type qui passe dix ans de sa vie à barbouiller en crevant de faim. Et le jour où sa peinture commence à payer, il se laisse glisser. Ah non, là, je ne comprends pas, là. Eh bien, moi, je commence à avoir une petite idée. Ah ? Seulement, avant de pousser plus loin, je voudrais bien goûter la cuisine du pays. J'espère qu'il y a du poisson. Qu'est-ce que c'est ? Désolé de vous déranger, M. Bordin. Commissaire Amiau, de la police judiciaire. Pas possible. Mais toute la police de Paris est ici, alors. À quand le ministre de l'Intérieur ? J'espère que nous pourrons nous passer de lui, M. Bordin. On peut entrer. Comme dans un moulin. J'ai voulu dire non à votre collègue. Il m'a menacé des gendarmes. Alors ? Je me présente de bien bonheur, mais je désire m'entretenir avec Mme Bordin. Ça ne veut être quand même pas assez matinal, M. le commissaire. Ma femme est déjà sortie. Eh bien, dans ce cas, je vais bavarder un peu avec vous. Et puis je repasserai plus tard. Vous fumez ? Non, merci. J'ai ma pipe. Mais laissez plutôt les modalités et dites-moi ce que vous voulez. Très bien. Connaissez-vous Eric Holzer, M. Bordin ? Holzer ? Pas personnellement, mais je sais qu'il existe. Pourquoi ? Eh bien, à vrai dire, je ne comptais pas aborder ce sujet avec vous. Si ça peut vous mettre à l'aise, je sais aussi qu'il a été l'amant de ma femme. Mais je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire dans cette histoire. Ou probablement peu de choses. Seulement, j'aurais aimé lui poser quelques questions et je ne connais pas son adresse. Il a quitté la France après avoir tabassé deux de vos collègues en uniforme. Je doute qu'il se rendait à une convocation de votre part. Vous êtes certain qu'il est parti ? Oui. Évidemment, je n'ai pas assisté à son départ, mais... Mais ? Mais s'il était encore en France, je suppose que ma femme ne serait pas auprès de moi. Ah, bon, oui. Elle... Elle l'aimait, oui. Bizarre. L'amour ? Ah, ça... Non, 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 je pense à cette disparition. Holzer et Philae, c'est assez normal. Il est étranger, il a pu craindre l'expulsion. Mais son délit n'est tout de même pas un crime. Passer la frontière, il n'avait plus rien à craindre. Or, ce n'est pas seulement de France qu'il semble avoir disparu, mais de la terre entière. Interpol est incapable de retrouver sa trace. Interpol ? Votre curiosité va jusque-là ? Ma curiosité est infinie, M. Bordin. Et pour un policier, c'est un défaut très utile, croyez-moi. Bon, il n'est pas chaud ce matin. Tu as travaillé ? Non, j'ai eu de la visite. L'inspecteur ? Ah non, ma chère, l'État joue au-dessus. Le commissaire. Le commissaire ? Oui, tu sais bien, c'est lui qui ne croit pas à ta culpabilité. N'empêche qu'il a du mal à se passer de toi. Ce qu'il voulait ? Te voir. Et moi seulement ? Non, bien sûr, non, il était ravi de faire ma connaissance. On a parlé un peu. De M. Eric Holzer, surtout. Il a parlé d'Eric ? Oui. Ce monsieur paraît l'intéresser beaucoup. Mais il n'arrive pas à mettre la main dessus. J'ai eu beau lui expliquer que lorsqu'on quitte un pays pour échapper à la police, on ne laisse pas son adresse, il dit qu'on ne disparaît pas aussi totalement pour une simple bagarre. La preuve ? Eh oui, la preuve. Qu'est-ce que tu as ? Ah, toi aussi, tu commences à te faire des idées. Non, pourquoi ? Tu m'as dit que ton Eric avait quitté la France, et bien, il a quitté la France. Seulement... Oui ? Les idées, ça n'a pas l'air de l'effrayer, lui, le commissaire. Et j'ai l'impression que lorsqu'il en tient une, il ne la lâche pas facilement. Où veux-tu emmenir, Georges ? Oh, moi, nulle part, c'est lui qui cherche. C'est son métier, à cet homme. Mais pourquoi ne pas l'aider pendant que tu y es ? Mais tu en crèves d'envie. Non. D'ailleurs, il trouvera bien sans moi. Il trouvera quoi ? Mais... Ce qu'il y a à trouver. Et voilà. Ils sont au bout du chemin. Tous les deux, cette fois. Je pense qu'il reste d'argent. Sors par derrière, pendant que je les amuserai un peu. Tu auras le bac de midi et quelques heures d'avance. L'Espagne n'est pas tellement loin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que je suis assez grand pour régler la facture. Je prends tout sur moi. De quoi ? Si tu veux profiter de mon heure de bonté, tu ferais mieux de te dépêcher. Mais pourquoi, Georges ? Faut le camp, je te dis. Tu comprendras plus tard, si t'as le temps. Mais oui, mais oui, une seconde. Alors ? Alors, alors... Adieu, Georges. Mais oui, mais oui. Entrez, messieurs. Vous n'êtes pas les bienvenus, mais je fais contre mauvaise fortune, bon cœur. Les nouvelles sont bonnes. Certaines sont même inattendues, M. Bordin. Parfait, parfait. Le meurtrier de Tiffen s'est constitué prisonnier. Eh ben, mais c'est parfait. Tout ça, dites-moi, asseyez-vous, je vous en prie. Vous ne me demandez pas qui c'est ? Oh, ben, si vous voulez, mais en face, c'est bien pour vous faire plaisir. Alors, qui a tué ce pauvre Tiffen, M. le commissaire ? Walter Brooks. Essaissez donc de faire le pitre. Vous serez gentil. Non, laissez, laissez seulement, ça n'a aucune importance. Tiffen aussi a voulu faire le pitre, M. Bordin. Mais il est allé beaucoup trop loin. Au lieu de détromper Walter Brooks, il s'est tellement payé sa tête que l'autre a vu rouge. Et a frappé. Ah, c'est des Américains tout de même, hein, quel tempérament ! En tout cas, c'est d'autant plus stupide que pour une fois, Tiffen n'avait rien à se reprocher. Non ? Si. Et vous le savez fort bien, M. Bordin. Non, je ne sais pas ce que je suis censé savoir, M. le commissaire. Mais vous m'avez tout l'air, vous, d'être affreusement bien renseigné. Je vous l'ai dit, je suis très curieux. Votre femme n'est pas rentrée ? Si, 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 mais elle est en train de s'habiller, si vous voulez bien patienter un peu. Disons que je veux bien faire semblant de vous croire. Oh, désolé, moi, pas comprendre. Je vais vous dire en vrac tout ce que je sais, M. Bordin. Oui, nous y gagnerons du temps. Et ça vous permettra de cesser votre petit numéro. Pour commencer, je sais que Tiffen n'avait pas menti concernant la réexpédition des tableaux. C'est au contraire votre femme qui m'avait donné de fausses dates de départ. Ah, les pauvres femmes, toutes démenteuses, c'est congénital. Je sais aussi que vous êtes un merveilleux technicien de la peinture, mais que le talent qui vous a rendu célèbre n'est malheureusement pas le vôtre. Très intéressant. Regardez cette aquarelle. C'est celle que le libraire a refusé de vendre à Brooks et qui a tout déclenché. Elle a été peinte par Holzer, ainsi que les deux toiles livrées à Brooks. Et si celles-ci sont signées Bordin, c'est tout bonnement parce que Eric Holzer a emprunté votre signature. C'est QFD. Vous êtes génial. Holzer imite ma signature. Et pour me venger, je me mets à imiter cette toile. Dans un sens, nous sommes quittes, non ? Non, pas complètement. Il vous a fait endosser aussi la correction administrée au facteur. Dois-je aller chercher le facteur, patron ? S'il n'a pas revu M. Bordin depuis ce fameux soir, il va sûrement le trouver changé. C'est bon. Pas la peine de vous déranger. Y a-t-il encore quelque chose que vous ne sachiez pas, M. Sherlock Holmes ? Un petit détail, oui. J'ignore où vous étiez pendant que Holzer et votre femme s'installaient ici. Dans le Jura, chez un ami. Holzer obligé de fuir Paris, ma femme avait décidé de le suivre. Pour éviter les explications, nous avons laissé entendre que nous partions ensemble. Donc, il s'installe ici. Et Holzer, qui craint les gendarmes, prend bien soin de ne pas se montrer. Il va même jusqu'à taper sur le facteur trop curieux, et il refuse de voir Brooks qui se présente en acheteur. D'ailleurs, au début, ma femme a vraiment cru que Brooks s'intéressait à mes toiles à moi. Ce n'est qu'en apprenant où il avait vu l'aquarelle, qu'elle a compris qu'il s'agissait d'une oeuvre d'Holzer. Elle en avait placé pour lui aussi. Oui, en somme, elle pouvait bien fournir à Brooks les toiles qu'il demandait, mais passant pour son mari, Holzer était condamné à signer Bordin. Oui. Oui, ça n'a pas dû l'emballer, mais l'Américain proposait beaucoup d'argent, il en avait besoin. Il a accepté de livrer deux tableaux. Ensuite ? Oh, c'est facile à deviner. Une fois touché le premier million, Holzer a eu beaucoup plus envie de prendre le large que de faire fortune sous mon nom. Sa peinture était reconnue, c'était le principal. Une fois passé à l'étranger, après quelque temps, il saurait bien prouver à Brooks que ses Bordin étaient des Holzer. Il est allé s'embarquer à la palice, laissant à ma femme comme cadeau de rupture la seconde toile qu'il venait d'achever. Et votre femme, se voyant abandonnée, est revenue vous chercher. Oui. Et c'est en arrivant ici, devant cette toile signée de mon nom, que l'idée m'est venue de continuer. Avant de l'envoyer à Brooks, et pendant plus de deux mois, j'ai étudié la manière d'Holzer. J'ai gâché des douzaines de toiles. Finalement, à quelques touches près, j'ai réussi à peindre comme lui. Et vous espériez vraiment que cela pourrait continuer à l'infini ? Un peintre évolu, monsieur le commissaire. Petit à petit, je serai revenu à un style plus personnel. Seulement, pour ça, il lui fallut du temps. Et l'insistance de Brooks a tout démoli. Oui, évidemment. Mais dites-moi, monsieur Bordin, pour être tellement sûr de pouvoir continuer, vous étiez donc bien certain du silence de Holzer ? Car enfin, il ne semble pas pressé de revendiquer son talent, ce monsieur. C'est bien, monsieur le commissaire, vous avez gagné. Holzer est enterré dans le jardin à gauche du grand arbre. Vous l'avez tué ? Deux balles dans le dos, oui. Ce n'est pas ma femme qui est venue me chercher, mais moi qui suis arrivé pour tuer son amant. Et j'imagine que maintenant, en prison, ils vont me soigner de force. Le comble. Ce serait qu'ils me guérissent. Personnellement, je vous le souhaite, monsieur Bordin. Et ça en vaudrait la peine, car vous ne risquez pas une bien longue condamnation. Pas une longue condamnation ? Vous avez imité une façon de peindre, mais vous avez signé de votre nom, dans un sens, c'est plutôt Holzer qui a fait de faux Bordin. Seulement, vous devriez vous en tenir là, et vous abstenir de signer le tableau que vous venez de nous tracer. Ce qui veut dire ? J'ai relevé, sur ce tableau-là, quelques ombres suspectes. Et bien dans la manière de votre femme, c'est elle qui a tué Holzer. C'est moi. Rien n'êtes-vous dans cette histoire, Bordin. Par contre, avec ou sans talent, vous êtes un vrai peintre. Et ce n'est pas vous qui auriez eu l'idée d'en copier un autre, même pour de l'argent. La preuve, c'est que depuis que vous l'avez fait, vous vous êtes mis à boire. Ensuite, vous n'êtes pas homme non plus à tirer dans le dos d'un autre. S'il vous arrivait de tuer, vous le feriez de face en criant votre haine. J'ai tué Holzer et j'ai tiré dans le dos. Votre psychologie ne vaut rien. Non, ne croyez pas cela, monsieur le commissaire. Vous êtes un excellent psychologue. Lui, idiote ! Comment as-tu su, Georges ? T'étais si sûr que ton alzère ne protesterait pas. Ça m'a donné l'idée de faire un petit tour dans le jardin. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit ? Et maintenant ? Pourquoi voulais-tu me sauver ? Parce que tu es l'idiote. Je viens de te le dire. Et parce que deux idiots ensemble, il faut bien que ça s'entraide un peu. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Meurtre pour solde de tout compte par Leslie Ford. Publié chez Fayard, collection Pierre Nord. Offre au lecteur la surprise d'un charmant portrait de femme, celui de Jeannet. Jeannet, fille d'un veilleur de nuit d'origine tchèque, a été épousé sans grand amour par Gus Blake, un journaliste très doué, professionnellement, mais de caractère fort indépendant, qui est rédacteur en chef de la Gazette de Smithville, petite localité américaine où se passe l'action. Mais la fille du propriétaire de la Gazette, la jolie et despotique Constance Ménard, jadis fiancée de Blake, voudrait le reprendre et Jeannet, désespérée, se met à jouer à tort et à travers, engloutissant les économies du ménage dans les appareils à sous qui constituent un des revenus de la petite ville. Elle a eu beau s'étourdir ainsi, elle n'a pu ramener son mari, d'autant moins que Constance Ménard travaille elle-même à la Gazette et s'arrange pour quitter le moins possible son ex-fiancée. Or, un crime affreux et d'une technique particulière vient d'être commis dont la victime est un certain Vernitz, propriétaire des machines à sous. Gus Blake est amené à enquêter sur l'affaire et Constance, qui ne le lâche pas d'une semelle, est à la fois inquiète et ravie car elle a vu la pauvre petite Jeannet au cours d'une réception, s'emparer chez sa propre mère de somnifères dangereux et elle pense que de désespoir elle va se suicider. Nous verrons cependant Jeannet se ressaisir et montrer quand elle va risquer de devenir elle-même la victime du mystérieux assassin, autant de courage que de présence d'esprit. Nous ne savons pas toutefois qui est cet assassin ni très exactement quels sont ses buts. L'auteur s'arrange bien entendu pour placer tous les personnages du roman dans des situations qui pourraient jeter sur eux à tour de rôle de graves suspicions et les recommander de ce fait à l'attention de la police. C'est encore Jeannet qui mettra celle-ci en mesure d'effectuer une arrestation assez spectaculaire mais malgré des péripéties bien agencées et une conclusion logique, c'est néanmoins la gentille Jeannet qui accapare l'intérêt et la sympathie du lecteur. Ce roman policier pourrait donc se laisser lire comme un roman romanesque n'était le crime commis sur la personne de Vernitz et qu'il faut tout de même bien élucider. Pour solde de tout compte par Leslie Ford est publié chez Artem Fagard dans la collection Pierre Nord l'aventure criminelle. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Ce n'est évidemment pas le mystère policier qui a séduit Otto Preminger dans Autopsie d'un meurtre et qui a pu l'inciter à porter au cinéma le roman de Robert Travers Anatomy of a Murder. En effet, les ressorts de l'enquête et son dénouement ne sont ni très originaux ni très imprévus. Non, ce qui sans doute a séduit Otto Preminger dans cette histoire c'est son côté un peu scandaleux ou pour le moins équivoque. Un homme a été tué et l'on sait très bien par qui. Toute la question est de savoir si une jeune femme avait été violée ou non par la victime. L'assassin étant le mari de celle-ci qui plaide le crime passionnel. Le récit s'étend avec une complaisance souvent gênante et d'un goût douteux sur les détails du viol. Tenter ou consommer on ne le saura jamais. On ne nous épargne pas grand chose dans ce domaine. En littérature ce genre d'investigation passe assez bien. Au cinéma c'est plus difficile. Il y a des situations et des mots quand on les lit noir sur blanc dans des sous-titres qui ont sur un écran une résonance différente et décuplée. Ces remarques de fond étant faites il faut reconnaître pour être juste qu'Autopsie d'un meurtre est un film extrêmement bien fait. Pendant plus de deux heures nous ne quittons guère la salle d'audience de la cour de justice où les avocats de la partie civile et de la défense croisent le fer. C'est évidemment là une forme absolument théâtrale de spectacle mais ce n'est jamais ennuyeux. Le metteur en scène a été considérablement aidé dans sa tâche ardue par son principal interprète James Stewart qui est remarquable et renouvelle avec bonheur l'extraordinaire numéro d'Henri Fonda dans 12 hommes en colère. Quant à Lee Remick qui est la jeune femme objet du délit si l'on peut dire elle est excellente. Son charme un peu trouble sa sensualité nous portent à croire que la victime n'a pas été assassinée pour rien. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Les ombres au tableau film radiophonique de Charles Maître d'après le roman d'Henri Nova avec par ordre d'entrée en onde Jean-Marie Amato Rosy Vart Jean-Jacques Stine Henri Crémieux Henri Virlogeux Jacques Morel Gaëtan Jor Jean Neubert et Pierre Vernier Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Bériac Prise de son Raymond Besse et Alain Chézot Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard 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 – Sous-titrage FR 2021